Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à votre téléjournal du week-end. Après son lancement en grande pompière, le rendez-vous françasquois se poursuit aujourd'hui à Saskatoon. Depuis ce matin, de nouveaux échanges et ateliers ont eu lieu avec pour toile de fond, les arts et la culture, le résumé de cette journée avec Rita Saint-Michel. J'ai bien hâte au garage ce soir et de célébrer justement les individus, mais aussi la communauté en général. Une centaine de participants étaient réunis aujourd'hui à Saskatoon, à l'occasion de la deuxième journée du rendez-vous françasquois. Ce samedi matin, les festivités ont débuté avec la conversation citoyenne annuelle de Radio-Canada, à laquelle des dizaines de participants ont pris part. J'ai bien apprécié le dialogue, c'est à bien de voir l'initiative de Radio-Canada, de vouloir connecter et recevoir un peu la perspective de la communauté, puis comment est-ce que les services d'information de Radio-Canada peuvent être au service de la communauté, j'ai bien apprécié. Comme si on met la culture d'un bord et que ça sert de l'autre, quand les deux se rencontrent... L'échange interactif a laissé place à une conférence sur la médiation culturelle, qui a été suivie d'une session de questions-réponses. Les commentaires que j'ai eus jusqu'à maintenant sont excellents. Le terme médiation culturelle peut sembler vraiment haute voltier. Je se disais, mon Dieu, comment on fait atterrir ça? L'échange culturelle, c'est simple. Entre la jonction du social et du culturel, c'est arriver à créer une action par un artiste, par exemple, mais également des gens de la communauté qui ont des objectifs, qui ont des défis à répondre, de jumeler ça ensemble pour créer la rencontre. Le même conférencier de tout à l'heure, Michel, il va continuer avec un autre atelier. Je voudrais mieux approfondir cet aspect des choses sur la médiation culturelle, parce que c'est un élément très essentiel. Vous savez, nous sommes dans un milieu avec une diversité culturelle. Il est important de savoir comment mettre sur le même diapason ces différentes cultures. Cet après-midi, quatre ateliers ont été proposés aux participants, avec pour objectif de construire et de renforcer le lien social au sein de la communauté françasquoise. Ce soir, entre autres festivités, un banquet suivi du gala de la Françasque clôtureront cette journée avec un spectacle offert pour célébrer le 50e anniversaire du CCF. Ici Rita Saint-Michel, Radio-Canada, Saskatoon. À moins de deux semaines des élections municipales, c'est au tour de l'association communautaire d'Arcola Est d'organiser une rencontre avec les candidats de Regina. Les prétendants à la mairie pourront prononcer un discours, puis discuter avec les citoyens. La plupart ont confirmé leur présence, dont Sandra Master, la mairesse sortante. La rencontre se déroule de 18h30 à 20h30 au centre communautaire. Après s'être retirée du ralliement national des Métis en septembre dernier, la Nation Métis de la Saskatchewan tient cette fin de semaine une assemblée. L'objectif de ce rassemblement ? Adopter des amendements à la Constitution Métis. Après avoir recueilli les avis et commentaires des communautés partout dans la province, les députés vont maintenant devoir approuver le nouveau document qui sera officiellement présenté aux citoyens lors de l'Assemblée Générale à Saskatoon le 23 novembre prochain. Ce soir, les Rough Riders de la Saskatchewan affrontent les Lyons de la Colombie-Britannique en demi-finale de la division ouest. Ils se sont rencontrés deux fois au cours de la saison régulière pour une victoire de chaque côté. Et c'était un rendez-vous attendu pour les Riders qui retrouvent les séries éliminatoires pour la première fois depuis 2021. Une performance en partie due à Corey Mace, le nouvel entraîneur en chef de l'équipe. Pour l'occasion, le stade mosaïque affiche presque complet. Les partisans du Véret et Blanc sont venus en nombre de toute la province et même d'ailleurs. C'est très difficile, c'est intéressant avec des vosses là-bas dans le milieu. On a commencé très fort et on a perdu un peu de games et tout le monde était en train de se passer. Et maintenant, nous avons reboundé, donc ici nous sommes. Nous allons gagner. Oh, c'est un temps d'exciter de l'année de l'année et j'espère qu'ils vont le long. J'ai eu l'impression que j'ai allé mon gear prêt. Oh, nice, nice. Le gagnant de ce match affrontera les Blue Mommers de Winnipeg en finale de la division ouest. Voilà, mesdames et messieurs, c'est ce qui conclut ce bulletin d'information. On se quitte avec des images de l'atelier d'initiation à la danse traditionnelle canadienne-française qui a eu lieu hier au rendez-vous françasquois. Ici Philippine-François Gascard, au nom de toute l'équipe, je vous remercie d'avoir été avec nous et bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada